Bonjour à tous, c'est Ludovic Beuzeron, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait presque 5 mois que je n'ai pas publié de nouvelles capsules par le canal habituel. Et pour cause, sachez que ces derniers mois ont été particulièrement fertiles en événements de toutes sortes. Alors je vous explique tout, je vous raconte tout, juste après ça. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent sur Internet, vous devez savoir que ces deux dernières années ont été pour moi particulièrement mouvementées, voire particulièrement éprouvantes. Alors que j'étais en train de développer mon activité d'entrepreneur dans le domaine des cosmétiques, et bien à plus de 50 ans, j'ai dû tout stopper, tout abandonner et ainsi renoncer à mes ambitions professionnelles. En effet, sachez que suite à un problème familial, j'ai été contraint de tout quitter dans l'urgence, y compris ma vie de nomade pour reprendre une vie un petit peu plus sédentaire. À 50 ans, sans boulot, une famille à charge, et bien j'ai accepté de renouer avec mes études et de suivre un programme de remise à niveau par l'intermédiaire d'une VAE afin d'obtenir un diplôme de niveau 1. 18 mois plus tard, à force de travail et de persévérance, et bien j'ai finalement décroché avec succès mon premier diplôme en psychologie positive. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis en novembre dernier, après le lancement en fanfare de ma formation « Gagnant contre perdant », sur mon blog et l'ensemble des réseaux sociaux, et bien j'ai été sollicité par un agent artistique pour l'accompagnement d'une célébrité. Ensuite, les choses se sont quelque peu enchaînées. Un groupe d'entrepreneurs m'a convaincu à son tour de le rejoindre pour le lancement d'un programme commercial hors normes. Une aventure passionnante qui m'a demandé un investissement personnel de plus de 90 jours en immersion totale. Une expérience incroyable, brutalement interrompue par l'arrivée du coronavirus. Comme la majorité d'entre vous, me voici confiné suite à l'allocution du président Macron. « Nous sommes en guerre », a-t-il affirmé à maintes reprises. Alors plutôt que de céder à la peur, et bien moi j'ai décidé de mettre à profit mon optimisme en développant de nouveaux projets. Dans les semaines à venir, voire les jours prochains, je vous livrerai le fruit de mes réflexions. Je pense vous offrir tout cela sous forme de courte vidéo. J'ai vraiment ma petite idée sur le sujet que je partagerai avec vous très bientôt. Pour l'heure, je vous invite à prendre soin de vous. Prenez soin de vos proches. Montrez-vous patient. Profitez-en pour vous reposer un peu. Ouvrez un livre, cuisinez, écoutez de la musique, regardez la télé, ou alors jouez en famille. Bref, essayez d'occuper votre temps comme vous le pourrez. Bien sûr, sans querelle ni inquiétude. Profitez-en pour vous retrouver en cultivant votre joie et votre bonne humeur naturelle. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de ces confidences dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.